Salut, salut à toi Justin, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo de témoignage pour te témoigner ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi dans mon parcours entrepreneurial de 2019 jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui voient un peu mon évolution mais qui ne savent pas qu'en réalité, tout cela a été possible grâce à une personne que je respecte et que j'admire beaucoup. Et cette personne n'est rien d'autre que Justin m'a autorisé. Je vous explique l'histoire pour que vous arriviez à me comprendre. Aujourd'hui, vous savez, je suis auteur d'un livre, Le secret des vendeurs 110, que j'ai écrit pendant huit mois, qui a été préfacé par Justin encore une fois de plus. J'ai créé une chaîne YouTube qui est aujourd'hui à 20 000 abonnés à peu près. Tout cela, ça a été possible encore grâce à Justin Morthodé. J'ai mis en place des programmes de formation aujourd'hui qui me rapportent vraiment énormément d'argent sur Internet. Parce qu'au début, moi, je suivais, j'étais un fan de Justin comme tout le monde. Je suivais les vidéos de Justin, il m'inspirait, il me poussait à passer à l'action. Mais malheureusement, comme je n'étais pas trop proche de lui, je ne savais pas concrètement comment faire les choses. Mais en 2019, j'ai eu la chance de ma vie. Je vous explique pourquoi. Justin a décidé de venir au Burkina pour une conférence à l'appel. Peut-être qu'il y a des personnes, s'ils se rappellent de cette conférence, ils vont savoir que ce que je dis, c'est réellement vrai. Cette conférence était pratiquement gratuite. Il y avait à peu près 200 personnes à l'appel, au Café de l'Appel. La conférence, ça s'est déroulée le 29 septembre 2020. Si je me rappelle très bien, c'était le 29 septembre 2020, où Justin est venu avec son équipe depuis le Sénégal. Il était en train de faire une tournée internationale. Moi, j'étais en classe et j'ai vu en statut chez un de mes amis que Justin était venu à Ouaga pour un séminaire business. J'ai dit que c'était l'opportunité pour moi. J'étais en classe de master. Moi, particulièrement, je pensais que le système classique allait me permettre de m'en sortir parce que je gagnais déjà des bonnes notes à l'école. Je me disais que c'est là-bas que j'allais réussir. Mais à un certain moment, j'ai compris que non. Ce n'était pas vraiment ma passion. Je ne voulais pas être dans un système qui me contrôle. Et je voyais la vie de Justin qui me plaisait énormément. Donc, comme j'ai eu l'opportunité que Justin allait venir pour une conférence et déjà qui était gratuite, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas laisser tomber le coup d'aujourd'hui pour aller écouter ? Donc, j'ai décidé quand même de participer à ce séminaire business. Moi, je le faisais juste parce que j'avais envie de voir Justin. Mais je pense que ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Parce que depuis ce jour, figurez-vous que depuis ce jour, je n'ai encore jamais mis pied à l'université. Pourquoi ? Pas parce que je n'aime pas apprendre. Je suis un adepte de l'apprentissage. Mais j'ai compris avec Justin qu'on peut apprendre énormément de connaissances en très peu de temps. Parce qu'il m'a montré beaucoup de stratégies aujourd'hui qui m'ont permis d'avoir vraiment une certaine longueur d'avance que je ne pouvais même pas atteindre en 5 ou 10 ans. Lorsque je suis arrivé au séminaire business, Justin est arrivé, il nous a motivés. Et à la fin du séminaire, Justin a dit que les personnes qui sont intéressées pour son coaching privé n'ont qu'à payer, je ne sais pas, je crois que c'était 25 000 francs par personne ou 75 000, un truc comme ça. Bon, là, je dis que c'est une opportunité pour moi d'être en contact direct avec Justin. Bon, ce que j'ai fait, automatiquement, moi, j'avais un restaurant lorsque je suis allé au séminaire. Donc, j'ai appelé au restaurant pour qu'on me fasse un dépôt afin que je puisse payer le coaching privé. Donc, nous sommes descendus au restaurant de La Perle. Nous avons commencé à discuter et cette discussion nous a amenés à notre premier projet qui, aujourd'hui, n'a pas finalement été mis en place à cause de l'insécurité au Burkina parce que c'était un projet d'élévage qu'on voulait faire un peu dans une zone un peu réculée qui est aujourd'hui un peu insécure. C'était à Laongo. Nous sommes allés ensemble après le dîner pour aller visiter le terrain. On avait même commencé tout le process. Moi, j'ai fait le business plan du projet, etc. On devait faire un levier de fonds, je crois, de 10 millions afin de pouvoir commencer le projet. Mais nous avons dû reporter le projet à cause du problème de l'insécurité. Donc, après, Justin, il est reparti à sa conférence. Je crois que c'était à Abidjan. Après, Abidjan, c'était le Mali. Après, le Mali, c'était le Togo. Et là, après, il est reparti au Togo. Donc, lorsqu'il est parti au Togo, moi, je l'ai contacté en inbox pour voir si je peux avoir un certain nombre de formations afin de me perfectionner et de commencer, moi, réellement, à gagner ma vie sur Internet. Bon, là, nous avons commencé avec une formation en crypto-monnaie qui m'a coûté, je crois, 500 dollars. Donc, j'ai commencé avec cette formation en crypto. Et à un certain moment, Justin, il a vu que, bon, j'apprenais vite. Et parce que moi, je faisais un peu du Forex. Donc, la crypto, c'est aller un peu plus vite pour moi. Et comme j'ai commencé à rentabiliser, Justin m'a envoyé un capital. On ne se connaissait pas très bien, mais il m'a envoyé un capital pour que je puisse trader et qu'on puisse partager les profits. Donc, la collaboration entre Justin et moi, ça a commencé vraiment avec ce projet. Après le projet des crypto-monnaies, Justin, il avait une autre conférence au Burkina. Je crois que c'était en 2022. Voilà, en 2022, il avait une autre conférence au Burkina. Où il est venu ? C'était au CBC. Après cette conférence, je suis allé le rencontrer chez lui, à la maison, dans sa résidence, avec sa femme. Là, nous avons discuté avec un autre partenaire qui était dans le même programme de crypto-monnaie. et ce partenaire, c'est Omar Nébier. Je vous explique la collaboration, l'opportunité qui en découle. En fait, lorsque nous sommes arrivés, Omar et moi, nous, on voulait ouvrir notre entreprise de crypto-monnaie, trading, forex, trading des cryptos, pour accompagner des gens, des personnes dans le trading, etc., dans l'économie numérique, en quelque sorte. Et donc, nous sommes allés expliquer à Justin, voilà, que nous voulons ouvrir notre société de trading. Et Justin nous a dit, en même temps que lui, il voulait également venir au Burkina avec l'initiative de vivre et réussir en Afrique. Et lorsqu'il nous a raconté ça, on a tout fait. On a tout fait pour qu'il nous prenne en tant que représentants de vivre et réussir en Afrique. Et étant donné que lui, également, il voyait notre ambition, notre détermination vraiment à travailler, il n'a vraiment pas eu de problème pour cela. Et je peux vous garantir que lorsque nous avons été représentants de vivre et réussir en Afrique, en deux mois, Justin nous a donné des connaissances qu'on ne peut pas quantifier. Quand je dis qu'on ne peut pas quantifier, moi, je n'ai même pas compris que en quatre mois, quatre mois et demi, j'ai réussi à faire à peu près 20 000 abonnés sur YouTube et plus de 1 000 sur Facebook. C'est-à-dire qu'en moins de quatre mois, j'ai réussi à toucher à plus de 20 000 personnes. Et actuellement, nous sommes à 500 000 vues, tous les réseaux sociaux confondus. Il y a 500 000 personnes qui m'ont suivi en quatre mois. Et aujourd'hui, je gagne de l'argent en automatique sur Internet grâce au programme de formation que Justin m'a partagé en un mois. Ça dit qu'il est venu dans le mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, nous avons organisé une conférence ensemble. Et après cette conférence, il nous a partagé un certain nombre de connaissances qu'il appelle, que lui-même, il appelle des connaissances, bon, entre clichés, noires dans son livre avant d'avoir l'argent que, en tout cas, je recommande à tout le monde de lire. C'est un livre très puissant. Et j'ai compris, en fait, que tu peux avoir un certain nombre de connaissances. Mais ça peut toujours rester des connaissances grises. Ça dit des connaissances qui ne vont pas te permettre de gagner énormément d'argent en très peu de temps. Mais ces connaissances noires, lorsqu'on te partage, tu n'as même pas besoin de beaucoup de temps. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 20 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Plus de 500 000 personnes qui ont déjà vu mes vidéos. Déjà, j'ai commencé à faire des conférences. Mais tout ça, vraiment, c'est grâce à Justin. Parce que moi, j'avais même de la difficulté à parler devant une caméra. J'avais de la difficulté à prendre un micro devant 100, 200. Mais je viens tout récemment de faire une conférence au Burkina, ici. Toujours grâce à Justin, qui nous a aidés à louer la salle, qui nous a aidés avec la communication. Et jusqu'aujourd'hui, je vous assure, ça veut dire que je suis le représentant de Vivre et Réussir en Afrique au Burkina. Mais jusqu'aujourd'hui, tout ce qui arrive dans ma vie, il y a une part de responsabilité, vraiment, que je dois à Justin. Aujourd'hui, Justin, je fais cette vidéo pour te remercier. On dit que les êtres humains ne restent pas parce que nous tous nous sommes amenés à partie. Mais je suis sûr que cette vidéo va rester pour toujours. C'est une vidéo vraiment de reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau que je ne pouvais même pas espérer en cinq ans. Et je vois déjà, avec la vision que j'ai, je vois déjà que si je continue comme ça, dans cinq ans, il n'y a rien à faire, je pourrais m'affirmer parmi les grands de mon pays, au Burkina, ici. Pourquoi même pas de mon continent ? C'est vraiment l'ambition que j'ai. Et je sais que c'est possible grâce à Justin parce que, honnêtement dit, chaque jour, il m'impressionne avec son partage. Donc, moi, je fais cette vidéo pour vous dire que si vous avez un besoin en matière de business, un besoin surtout en matière de business en ligne, vous avez peut-être de la difficulté à gagner de l'argent sur Internet. Je pense que j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs, des Ivoiriens, des Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Ghanis, etc. Mais je pense que Justin, c'est la personne la plus ouverte et la personne la plus sincère. Aujourd'hui, je suis de bon terme avec lui. Il m'a aidé à écrire un livre, il m'a aidé à éditer un livre, il m'a aidé à créer mon business en ligne aujourd'hui qui me permet de gagner ma vie. Il m'a aidé à avoir une responsabilité, c'est-à-dire à gérer sa communauté au Burkina. Et donc, je ne sais pas comment le remercier. Voilà pourquoi j'ai décidé quand même de faire cette vidéo pour exprimer ma gratitude à Justin Mortodé. Encore merci mille fois, cher mentor.